Une grande émotion. Ce lundi 9 janvier et moins d'un mois après la finale de la Coupe du Monde 2022, Hugo Lloris a pris une décision difficile concernant sa carrière de footballeur internationale. Celui qui occupe le poste de gardien de l'équipe de France depuis plus d'une décennie a annoncé, dans une interview accordée à l'équipe, qu'il prenait sa retraite de joueur. Il arrive un moment où il faut savoir passer la main, a admis le niçois de 36 ans. Je n'ai pas envie de m'approprier la chose, j'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier, a-t-il poursuivi avec son habituelle humilité. Je pense que derrière, l'équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt, Mike Meignan, note de la rédaction. A rassurer le sportif aux 145 sélections. Au journal du 20h de TF1 ce lundi, le mari de Marine Lloris a explicité ce choix. Après une longue réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus, a-t-il confirmé, avec le sourire, face aux caméras de la Une. Cette annonce reste, de son propre aveu, la plus difficile qu'il ait eu à prendre dans sa vie. Mais, le père de trois enfants l'assure, s'y estie un grand soulagement. Supérieure à supérieure à Coupe du Monde 2022, qui sont les femmes des Bleus ? Hugo Lloris, capitaine et joueur le plus capé de l'équipe de France en regardant en arrière, l'acolyte d'Antoine Griezmann se sent surtout privilégié d'avoir pu occuper le poste de leader des Bleus, en apportant du bonheur aux supporters, se réjouit-il ainsi au 20h. Déçu de n'avoir pas pu conclure cette page de son histoire par un troisième titre de champion du monde, le capitaine de l'équipe de France a souligné le plus important à ses yeux, je préfère retenir cette aventure positive. On a rendu les Français très fiers. Il le sait, la relève est bien là, notamment assurée par un certain Kylian Mbappé. Il y a certainement un joueur qui sera capable de battre tous les records, si estie tout ce que je lui souhaite. Si estie un grand leader il est parti pour très longtemps avec le maillot des Bleus, affirme Hugo Lloris, admiratif du parcours de son Benjamin de 24 ans. Tenant du record de sélection avec les Bleus, Hugo Lloris, par ailleurs fidèle gardien du club londonien Tottenham Hotspur depuis 2012, semble aujourd'hui prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Je préfère sortir en étant au plus haut que d'attendre une baisse de régime, ou la compétition de trop, précise-t-il dans l'équipe. Mais sa forme physique n'est pas la seule motivation de ce choix complexe. Il y a aussi un choix familial, je ressens le besoin de passer plus de temps avec mon épouse et mes enfants, révèle le père d'Anne Rose, Juliana et Léandro. Crédit photo, capture écran TF1 Frédit photo, capture écran TF1 Sous-titrage ST' 501 ...